C'est dans un climat convivial et de fraternité que les membres de l'association dynamique Banda en marche, ADBM en abrégé, se sont retrouvés dimanche 28 janvier 2024 à Pointe-Noire autour de leur président Jean-Claude Alain Balendé pour partager le repas de nouvelles en 2024. Les ressortissants de Banda, les partenaires et sympathisants de l'ADBM étaient présents pour donner la flamme à cette plateforme apolitique prônant le développement du district de Banda. Pour le respect des mémoires de Justin-Victor Satou et Justin Koumba, rappelés à Dieu deux fils de Banda ayant servi avec dévouement la nation congolaise, une minute de silence a été observée avant que le président de la dynamique, député suppléant de la circonscription inique de Banda, ne prenne la parole pour dérouler la vision de l'ADBM et les réalisations faites. Nous nous sommes vite organisés en association pour unir nos forces et nos idées afin d'apporter une modeste contribution à la construction de l'édifice de notre société. Et je parle ici de Banda. Mais pour y parvenir, cela nous demande de prendre de la hauteur. Effectivement, nous devons prendre de la hauteur. oublier nos divergences, sortir de nos égoïsmes afin de libérer le potentiel en chacun de nous pour en faire bénéficier notre localité à travers les actions de développement. La dynamique Banda Amarche a vu le jour en mai 2018. La dynamique Banda Amarche a réalisé quelques actions concrètes sociales que nous pouvons ici noter, parmi lesquelles la distribution des produits pharmaceutiques lors de l'ouverture du centre de santé intégré de l'OFOMA, et parmi d'autres actions, il y a également la distribution des kits scolaires, toujours dans le district de Banda, à l'école de l'OFOMA, de Mirbi et au centre de Banda. Nous avons également fait une opération de détention des lunettes optiques pour les personnes malades. Nous sommes tous convaincus que cette rencontre était rêvée de tous, non seulement pour passer à un moment convivial, mais aussi échanger nos voeux de nouvel an. Agir pour transformer, c'est le slogan de l'association Banda Amarche, une plateforme associative ayant pour objectif d'affermir les relations entre les populations de Banda, pour le vivre ensemble et créer une dynamique pour relever les grands défis du développement communautaire, surtout en milieu jeune. Une vision ici partagée par ce ressortissant de Banda. Nous allons partager un repas, mais au finish, l'objectif c'est que nous devrons, au prime abord, penser au développement de Banda. Pour Jean-Claude Alain Balendé, il faudra considérer Banda comme une pierre à tailler pour lui donner la forme qui conviendra pour sa transformation.